La parole est à madame Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Le niveau inédit de nos efforts en matière de solidarité internationale, 15,2 milliards d'euros d'APD en 2022, faisait de la France le quatrième bailleur à l'échelle mondiale, nous oblige plus que jamais à rendre compte de notre action et à l'évaluer. Le débat à l'Assemblée nationale, mardi 16 janvier, sur la redevabilité et la traçabilité de notre aide publique au développement en a été l'illustration. Comme vous le savez, après plusieurs années de baisse de notre APD, la France a engagé en 2017 un processus de refondation de sa politique de développement afin de renforcer la crédibilité de notre action diplomatique, répondre aux grands enjeux mondiaux et maximiser l'impact de nos actions dans les pays partenaires en mobilisant des canaux bilatéraux européens et multilatéraux. En s'appuyant sur des coalitions, la France peut ainsi apporter des réponses efficaces aux enjeux globaux, tels que déclinés par l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable. Vous le savez, la France souhaite notamment qu'aucun État n'ait à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de ce vaste chantier de rénovation, la promulgation de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, votée à l'unanimité le 4 août 2021, a marqué une étape importante. Le Conseil présidentiel du développement, réuni par le Président de la République le 5 mai 2023, a fixé 10 objectifs prioritaires afin d'orienter notre action. Puis, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement de juillet a permis de préciser les modalités de mise en œuvre de ces 10 objectifs politiques prioritaires. Ces deux échéances majeures ont permis d'acter un changement de paradigme. La politique d'aide publique au développement s'est transformée en stratégie d'investissement solidaire. Ce choc de méthode devra permettre de rendre notre action plus flexible afin de mieux répondre aux défis contemporains. Vous le savez, ces trois dernières années ont notamment été marquées par une succession de coups d'État au Sahel qui ont engendré des conséquences sur le déploiement de notre aide dans ce pays. Nous n'abandonnons pas les populations civiles, mais nous ne pouvons continuer à travailler avec des jantes militaires, dont certaines sont complices de Wagner. Afin de mieux prendre en compte nos priorités politiques, nous avons également décidé à la fin de l'année 2023 de permettre à l'Agence française de développement d'intervenir en Ukraine. La mise en œuvre de cette stratégie passe par un pilotage politique renforcé de nos actions. Ainsi, les ministres des Affaires étrangères et de l'économie assureront l'évaluation de la mise en œuvre de nos priorités politiques à l'occasion d'une réunion annuelle. Enfin, nos investissements solidaires auront vocation à promouvoir notre influence, nos valeurs et nos intérêts en construisant de nouveaux partenariats ambitieux et en permettant de répondre aux nombreuses campagnes de désinformation orchestrées par des États hostiles à nos intérêts et à notre modèle démocratique. Mais l'efficacité passera également par la mesure et l'évaluation des effets de nos actions. Sur ce sujet, la loi prévoit la mise en place d'une commission indépendante d'évaluation de l'aide publique au développement. Et je sais que certains élus ont fait part de leur lassitude et d'autres regrettent de devoir en passer par une loi pour faire respecter la loi plus de deux ans après la promulgation de la loi. Mesdames et Messieurs les députés, n'ayez aucun doute sur la volonté du gouvernement de voir cette commission se mettre en place et commencer à travailler rapidement. Je tiens également à rappeler que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rempli ses obligations et assumé son rôle de chef de file de l'action extérieure de l'État sur ce dossier. Et nous souhaitons aujourd'hui que cette proposition de loi transpartisane permette de débloquer la mise en œuvre de cette mesure emblématique de la loi du 4 août 2021. Nous sommes disposés, comme nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, à ce que cette commission d'évaluation soit hébergée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes disposés, comme nous l'avons confirmé à la rapporteure madame Gattel, à ce que le secrétariat administratif de la commission soit rattaché à la direction générale de la mondialisation. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se porte garant, si ce repositionnement était confirmé, de la préservation de l'indépendance de la commission. En aucun cas, et le président de la commission des Affaires étrangères l'a également rappelé, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne saurait être autorité de tutelle. Des moyens humains et financiers supplémentaires devraient toutefois être identifiés dans cette hypothèse, car la tâche est d'ampleur, nous le consommons bien, à la mesure de l'effort inédit que je soulignais en introduction, à la mesure de la richesse de nos coopérations et de la densité de nos échanges. Et si la commission définira ses méthodes et son programme de travail en toute indépendance, elle devra, par exemple, pouvoir évaluer l'impact de notre aide dans un domaine donné, ou pouvoir se pencher sur la cohérence de notre action dans un pays en particulier, en format équipe de France. Enfin, l'évaluation, ce n'est pas pour le plaisir d'évaluer. Nous parlions d'impact en introduction et des dix objectifs définis par le CPD. Et c'est bien de cela qu'il s'agit de maximiser les bénéfices de notre action. Les bénéfices pour les pays partenaires, d'abord, qui doivent faire face à la pauvreté, aux dérèglements climatiques pour certains et pour certains à de profonds conflits. Les bénéfices pour nos concitoyens, qui doivent comprendre en quoi notre action en faveur du climat ou de la santé dans le monde contribue également à leur avenir et celui de leurs enfants, pour notre influence et pour notre politique étrangère, car ces projets de développement s'inscrivent souvent dans des relations bilatérales que nous bâtissons avec nos partenaires. Les bénéfices politiques de notre action, enfin, pour nous mettre en position de consolider ces coalitions auxquelles le président de la République en appelle pour répondre aux grands défis mondiaux qui s'imposent à nous. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlange, président de la République.